Vous l'avez fait ! Depuis les falaises de l'Inde, lors de la récolte du miel des abeilles géantes par les peuples d'intouchables, je vous invite à voyager à la découverte d'un univers fascinant. Bonjour, je suis Eric Tournoret, le photographe des abeilles, et pour l'exposition Les routes du miel, je vais partager avec vous des images exceptionnelles, fruits de dix années de reportages dans 25 pays et sur quatre continents. D'images spectaculaires, prises à l'intérieur de la ruche, à la nouvelle mode de l'apiculture urbaine sur les toits de Hong Kong ou de Paris, cette exposition vous transportera aux sources du nectar au cœur de la colonie. De l'instant intime où la reine se déplace sur les cellules de cire entourée de sa cour, à la recherche d'une cellule vide pour y déposer son œuf, au voyage lointain, chez les pasteurs nomades de la vallée de Lomo en Éthiopie, où l'hydromel, la boisson des dieux, coule à flot lors de l'initiation des jeunes. Je vous invite à découvrir non seulement la beauté, mais encore l'immense variété qui constitue le monde des abeilles, ce monde où nous vivons. Ouvrir une ruche, l'observer, c'est un moment magique où l'on saisit l'importance des abeilles pour notre monde, l'importance du don qu'elles offrent aux hommes à travers la polonisation des cultures. Uniques, ces images montrent en effet la beauté du vivant. Dévoilent les secrets des abeilles tueuses d'Amérique du Sud, qui sont aussi d'excellentes productrices de miel. Elles montrent les abeilles sandars, abeilles surprenantes dont le miel est récolté depuis la nuit des temps par les peuples amérindiens. Mes images témoignent des conditions de vie des apicultures nomades de Chine, qui amusent les foules en se faisant des barbes d'abeilles. Dans la grande forêt équatoriale d'Afrique, les pygmées récoltent le miel de la canopée à 50 mètres de hauteur. Pour eux, le miel remonte au mythe fondateur, à la rencontre des hommes et des femmes. Ils représentent le don du dieu Kumba, le dieu créateur, et offrir du miel à une femme est la meilleure façon de la séduire ou de la conserver. A Borneo, sur les immenses lacs du centre de l'île, j'ai rencontré les hommes qui récoltent les nuits sans lune, sous les étoiles au péril de leur vie, le miel des abeilles géantes. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide pour financer la réalisation de cette grande exposition familiale qui sera présentée sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Ce monde que j'ai eu la chance de parcourir et de photographier est aujourd'hui en partie menacé. Pour moi, le montrer et en faire voir la beauté et la richesse, ce n'est pas seulement parler des abeilles, mais au travers d'elles, de notre place dans un environnement avec lequel nous devons réapprendre à cohabiter. – Sous-titrage FR 2021